Oh la 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 la, ça chauffe sur les réseaux sociaux parce que One Piece Raid a écrasé toute concurrence jusqu'à même écraser le film Dragon Ball Super Broly. Yo tout le monde, ça fait l'envie qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous l'aurez compris pour parler du film One Piece Raid et de Dragon Ball Super Broly. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec des personnes de la communauté One Piece et Dragon Ball qui se fritaient en disant les puristes One Piece. One Piece Raid est au dessus de Dragon Ball, regardez les chiffres ne me demandent pas, il en va de même pour les puristes Dragon Ball qui disent non c'est nous Dragon Ball on est au dessus de One Piece. Wow wow wow, on va analyser ça tous ensemble, on va parler avec passion, avec objectivité et on va regarder les chiffres. Donc comme vous le savez One Piece Raid est sorti au cinéma récemment et là on va pas se mentir c'est un carton plein d'accord ? Même si les avis sont mitigés avec Uta, la fille de Chunks qui chante beaucoup etc. Même si les notes du côté du Japon, d'accord ? Les japonais ont noté le film 2,9 sur 5 de moyenne. Et bien le film fait tout de même des ventes de billets incroyables. Donc là tu, bravo, il faut reconnaître, bravo, il n'y a rien à dire. Et on avait, souvenez-vous, le film d'EBS Broly qui était sorti pareil, comme vous le voyez, c'est marqué au cinéma le 13 mars 2019. Et bien il avait fait quand même des très très belles ventes, très bonnes ventes le film d'EBS Broly mais One Piece est passé au dessus. Donc voilà, là dessus, bravo. Maintenant, remettons les choses, les choses dans leur contexte. Regardez bien. Donc là on a Pathé Film, voilà le compte Twitter officiel de Pathé qui a dit Vous avez été déjà plus de 267 631 personnes à avoir vu le film événement One Piece Red. C'est le meilleur démarrage d'un film d'animation japonais en France. Un grand merci. Attendez, là on dit que One Piece Red est le meilleur démarrage d'un film d'animation japonais en France. Donc il a écrasé toute concurrence. Donc il a même écrasé du coup Dragon Ball Super Broly. Alors bien évidemment, pour l'instant, on ne parle que de démarrage. Et du coup, forcément, la communauté One Piece, il y a certains puristes, au lieu de dire Bon bah c'est cool et tout ça, franchement moi je suis content, tu vois. Moi j'aime bien One Piece, tu vois. Mais il ne faut pas non plus jouer les toxiques. En mode, on a écrasé Dragon Ball, on est au-dessus de tout le monde, best manga, etc. Ça, ce sont les goûts et couleurs de chacun, d'accord ? Un avis, c'est subjectif. Maintenant, on va décrypter tout cela. On va regarder un petit peu ce qu'avait fait comme chiffre justement Dragon Ball Super Broly, même Jujutsu Kaisen, même MHA qui était sorti au cinéma, et même Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba. Eh bien, voici les chiffres donnés par Média Avenir. Info, classement du nombre d'entrées le jour d'ouverture plus avant-première en France, d'accord ? Donc on compte même les avant-premières, c'est quand même assez important. One Piece Raid, 260.311. Donc là, on nous disait 267.000, ça c'est, voilà, Pathé, a réussi à trouver des billets supplémentaires, donc c'est très bien. On va dire, voilà, il n'y a pas de souci, 260.000, ils sont au-dessus, top 1. Meilleur démarrage pour un film d'animation japonais. Franchement, respect. Moi, je dis respect pour l'œuvre de Oda. Voilà, il faut savoir tout de même être objectif. Et pour le coup, je trouve ça vraiment bien pour les mangas et les films d'animation en France. On montre qu'on est là, on est présent, on en redemande. Et on demande surtout aux Japonais de continuer à nous faire confiance, à nous donner justement des animations japonaises. Et vous allez le voir, c'est là où ça va être très, très important et très intéressant. Donc, One Piece, top 1, très bien. Dragon Ball Super Broly, 150.348 places de vendues. pour le démarrage dans les avant-premières. Eh bien, on se rend compte que One Piece a fait 110.000 de plus. On a eu Jujutsu Kaisen 0, 113.000. Bon, on ne va pas se mentir, Jujutsu Kaisen, tout comme Demon Slayer et macha et tout, ce sont des licences quand même assez récentes. Contrairement à One Piece et Dragon Ball qui sont des mastodontes déjà bien implantés dans l'univers des mangas et qui touchent beaucoup de générations. La mienne jusqu'aux plus jeunes. Tu vois, et même ceux même d'avant moi, tu vois. Parce que moi, j'ai 36 ans, mais il y en a même qui ont plus de 40 ans, voire presque 50 ans. Voilà, ils connaissent, tu vois, Dragon Ball. Ils connaissent One Piece, Naruto, Bleach. Voilà, ça, ce sont vraiment les anciens. Maintenant, pour analyser cela, on a eu Demon Slayer, 58.300. Ça paraît peu, ça paraît bas. C'est très bas même, mais c'est normal. Alors que le film était une qualité... Enfin, il avait une qualité de fou, le film. On va pas se mentir, Rainbow Koo contre Akaza, c'était quand même quelque chose de spectaculaire. On peut aimer Demon Slayer tout comme on peut ne pas aimer. Le scénario peut être basique, etc. Mais en termes de graphisme, qualité d'animation, c'était quand même époustouflant. Voilà, soyons honnêtes. Et pour le coup, moi, j'aime bien Demon Slayer. Franchement, je kiffe surtout Rainbow Koo. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Mon perso préféré de cette licence, d'ailleurs. Donc voilà, pourquoi c'était peu ? 58.300 ventes de billets, c'est pas... Pour un démarrage, c'est pas un truc de fou, tu vois. Contrairement à 260.000 pour One Piece. Eh bien, Covid, d'accord ? Crise du Covid. Le film, si je dis pas de bêtises, il est sorti des mois et des mois et des mois après. D'accord ? Donc, les gens avaient déjà le temps de pouvoir le voir illégalement en streaming. Donc forcément, une fois que tu l'as vu illégalement, bah, t'as pas forcément l'intention d'aller le revoir au cinéma et de payer 10 balles ta place. Moi, je vous le dis, je l'avais déjà vu deux fois en streaming. Mais j'ai quand même payé ma place à plusieurs reprises. Parce que je l'ai vu deux fois après en VO au cinéma. Plus une troisième fois en VF. Parce que je voulais voir également ce que donnait la VF. On va pas se mentir, Vostfr au-dessus. Voilà. Ça, c'est la première parenthèse. Même si la VF n'était pas non plus si dégueulasse que ça. Y'a pas de... Voilà. Et Macha, pareil, 43.000, tout ça. Jutsu Kaizen. 113.000, en vrai de vrai, c'est quand même pas mal. En plus, voilà, ma part ont quand même fait un travail vraiment très intéressant. Tout comme Ufotable avec Demosciva, comme j'ai pu vous le dire. Mais ce sont tout de même ces trois licences. Des licences assez récentes. Ok ? Donc, Demosciva a pacté justement par la crise du Covid, la crise sanitaire. Mais de plus, trois licences récentes. Pour Dragon Ball Super Broly, pourquoi ça fait que 150.000 ? Contrairement à One Piece qui fait 260.000 ? Bah, moi, je vais vous le dire. Parce que le film, il est sorti en 2018 au Japon. Décembre 2018, d'accord ? On a eu une avant-première au Grand Rex en 2018 en France. J'ai été invité. Donc ça, franchement, j'étais super content. On va pas se mentir. Mais après, je sais pas si vous voyez, on va remettre la fiche qu'elle a. 13 mars 2019. Donc, t'as décembre, janvier, février, mars. Quatre mois. Ou du coup, forcément, tu vas tomber sur un fichier illégal. Tu vois, les gens, ils vont pas vouloir attendre. Tu vois, des gens impatients. Bah, ils vont regarder le film. Une fois qu'ils l'ont regardé, ils vont pas le voir au cinéma. Voilà. Non mais, voilà. One Piece, les gars. One Piece, ça se passe comment ? Bah, One Piece, les amis, je suis désolé. Quand c'est sorti au Japon, c'est sorti en France. Voilà. Japon, le film, il est sorti le 6 août. OK. En France, il est sorti en avant-première le 7 août. Donc, ça veut dire que t'as pas le temps d'attendre, d'avoir un fichier de téléchargement pour le regarder illégalement. Que, direct, dès le lendemain matin, tu peux déjà te pointer devant ton cinéma pour aller voir le film. Donc là, c'est normal. 267 000 personnes. Personne n'avait pu le voir illégalement. Hormis deux, trois petites scènes, si t'as attendu à 3 heures du matin ou quoi. Voilà, c'est tout. Mais tu ne pouvais pas voir le film dans son intégralité. Donc, voilà. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, si jamais ils auraient fait de même avec Dragon Ball Super, qu'ils l'auraient sorti quasiment en même temps que le Japon à une journée près, bah, c'est bon. On avait le même nombre. On avait le même chiffre. Soyons honnêtes. 5 minutes, tu vois, il faut... Voilà. Remettons les pendules à l'heure. Si tu ne sors pas le film avec 4 ou 5 mois de retard, comme ça va être le cas avec Dragon Ball Super Super Hero, il ne faut pas s'attendre à des chiffres mirobolons. Le film Dragon Ball Super Super Hero va sortir le 5 octobre. 5 mois, voire 6 mois après sa sortie. Je ne sais pas, à un moment donné, forcément, tu n'auras pas les chiffres attendus. Donc, dites-vous bien, quand il va sortir le 5 octobre 2022, le film Dragon Ball Super Super Hero, il sera déjà possible, ça sera possible de le commander en Blu-ray sur Amazon, fin septembre. Je dis ça comme ça, tu vois. Alors, tu l'auras en VO, certes, mais tu l'auras en Blu-ray. Bonne qualité, etc. Est-ce que tu vas aller payer ta place à 10 euros ou est-ce que tu vas essayer de te le choper en Blu-ray à 25 balles ? Voilà. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça qui est triste. Ce qu'il y a, c'est qu'on a certaines licences, donc, comme One Piece, c'est très bien, c'est quasiment sorti Day One en même temps que le Japon. Les ventes sont là, les ventes ont suivi. Dragon Ball Super Broly, 150 000 ventes pour un démarrage avec un film qui est sorti 4 mois après la sortie du Japon, c'est déjà très, très bien. C'est même extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, tu ne le sors pas 4 mois après et tu le sors quasiment Day One, c'est bon, on arrive aux 260 000. Voir. Peut-être plus, on n'est pas devin, on n'en sait rien. Mais voilà, en fait, c'est ça le problème en France, c'est qu'on nous donne les films avec beaucoup trop de retard. Donc, j'espère que maintenant, quand ils se rendent compte, les Japonais, du potentiel des Français, qu'on peut atteindre ce genre de chiffre 267 000 pour un démarrage, et c'est le meilleur démarrage que la France ait connu en termes d'animation japonais en France. En même temps, c'est normal, c'est l'un des seuls films, du moins des grosses licences, d'accord ? Qui est sorti quasiment Day One en France en même temps que le Japon. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc, c'est très bien pour One Piece. Moi, je kiffe One Piece. Je suis super satisfait des chiffres. Maintenant, les puristes One Piece, ça ne sert à rien de faire gneu, gneu, dragon ball. Et là, on va de même pour ceux de Dragon Ball. Ça ne sert à rien de faire gneu, gneu, gneu. Là, Dragon Ball, par contre, est toujours leader. On a vu les chiffres, d'accord ? Les chiffres trimestriels. Dragon Ball est tout de même au-dessus de One Piece. One Piece, c'est juste après. Franchement, c'est deux mastodontes. Voilà. Ça ne sert à rien de faire la guerre entre Dragon Ball et One Piece ou de vous faire la guerre entre One Piece et Dragon Ball. On s'en fout. On s'en fout. C'est du manga. On kiffe. On les prend. On partage sa passion. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les films, maintenant, quand ils sortent au Japon, on les veut le lendemain directement en avant-première, également en France. C'est ça qu'on demande. Donc, j'espère que maintenant, on sera entendus en tant que Français parce qu'on est quand même les deuxièmes plus gros consommateurs de mangas au monde. C'est quand même pas rien, tu vois. Donc, j'espère que maintenant, on aura beaucoup plus de films qui sortiront quasiment en même temps que le Japon. Voilà, les amis. Je voulais rebondir là-dessus. C'est quand même une info assez intéressante avec une analyse où, justement, on a pu approfondir cela au niveau des chiffres. Max 2 pouces bleus, les amis. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !